bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment j'ai réalisé le fond de ce coloriage donc c'est un coloriage issu du livre summer night de anna carlson j'ai commencé cette cette première partie donc ensuite dans tout ce qui est fleurs ont été réalisés au polychromos en dégradé d'une même teinte et ensuite tous les branchages vous allez voir de suite ont été réalisés au stylo gel à paillettes donc je vais juste vous montrer pour une petite partie celle-ci comment j'ai réalisé ce fond donc ce fond a été réalisé au pastel sèche et au crayon de couleur cdc polychromos les petites abeilles elles ont été faites entièrement au stylo gel donc hop on va c'est bien avec la caméra donc pour ceux-ci et lui j'ai utilisé bon j'avais pas de compas donc j'utilise un tout petit verre donc j'essaye de mettre la petite guêpe au milieu et avec un crayon jaune n'importe quelle couleur c'est pas le plus important je fais le contour donc ensuite je prends le stylo je reste crayon jaune très clair c'est là c'est le sang de j'ai juste le taille un petit peu parce que là on est vraiment au bout du bout parce qu'il faut quand assez appuyé avec ce crayon et là je colorie entièrement je vais colorier la totalité de la boule vous pouvez passer sur les petits ronds blancs ça ne pose aucun problème donc par contre là on essaie de bien appuyer pour qu'il n'y ait aucune marque et pour pas qu'il n'y ait de qu'il y ait le petit trait blanc donc là toute la totalité pour éviter qu'il est très blanc souvent je fais des petits cercles ça couvre plus de surface donc vraiment bien appuyé donc ça fait un petit peu mal au bras parce que c'est vrai que le jaune ce ma ce jaune ne se marque pas beaucoup donc il faut vraiment y aller pour que ça pour que ça marche bien alors ensuite autour de notre petite abeille je vais faire le contour en jaune un peu plus foncé là j'ai pris le 107 mon jaune habituel et là je marque juste le contour en fait de l'abeille tout simplement voilà enfin je repasse un petit peu où c'est que j'ai des traits blancs sur le reste de la boule ensuite j'utilise des pastilles sèchants moi c'est de la marque honté mais vous pouvez prendre n'importe laquelle et je prends un bleu un petit peu foncé une sorte de bleu marine donc avec l'aide de mon coton de sopalin j'essaie pas trop nous mettre au dessus ça va faire des traces je frotte jusqu'à ce que j'ai la texture dessus et là je fais les ronds alors par contre je ne passe pas trop près de la de chaque forme je laisse un petit espace vous voyez là je ne vais pas aller jusqu'au bord je laisse une marge à chaque fois là je ne remonte pas trop parce que là vous allez voir je vais déjà m'arrêter l'imité je vais déjà délimiter la prochaine bulle pour voir exactement où faut que j'arrête le crayon vous voyez quand je suis remonté un peu trop près et là je vais juste faire une petite démarcation à la gomme je reprends après si vous avez des zones un peu plus foncées ça fait un peu ça fait un peu l'effet texturé donc c'est vraiment pas un souci alors pour les petites zones je l'utilise très rarement mais là je vais utiliser un petit coton tige donc c'est la même chose vous prenez votre coton tige et vous frottez sur la pastel je vais pas mettre au dessus du dessin parce que sinon il y a des pigments qui vont se mettre sur le dessin et là c'est et puis pareil hop je passe sur les toutes petites zones en laissant toujours un petit espace de blanc entre chacun donc là je vais juste rajouter un tout petit peu là un petit peu ici ensuite là je vais utiliser uniquement un coton tige donc là comme c'est une couleur plus claire que je vais prendre je prends un nouveau donc là je vais prendre un jaune citron n'importe quel jaune mais je sais il faudrait quand même un jaune assez clair ce que je vais faire et là je passe entre le bleu et le dessin pour faire comme si un petit peu la lumière se dégage du dessin et là vous voyez vous faites tout autour des des fonds vous avez un peu de blanc donc ça c'est pour apprendre un petit peu de lumière et voilà donc ensuite pour faciliter via l'imprimation je reprends un copain un sopalin propre et je repasse sur la totalité je ne passe sur le bleu et vraiment à la liaison du jaune je ne passe pas partout 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 parce que sinon votre jaune il va perdre on ne le verra plus c'est vraiment pour effacer les gros traits et bien mélanger que ça ne soit pas trop abrut vous savez les contours que ça soit naturel voilà et ensuite pour terminer je vais prendre un stylo gel or et je vais refaire le contour si vous n'êtes pas parfaitement symétrique à ce que vous avez fait c'est pas grave vous aurez les deux traits et ça ne fera qu'un petit effet différent mais c'est vraiment pas grave c'est ce que j'ai fait pour les autres et enfin vous reprenez votre postcard 1M vous vérifiez bien qu'il est bien amorcé et qu'il y a bien assez d'encre vous voyez il n'en a pas assez donc on n'en a pas assez moi je le fais vraiment couler beaucoup 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 et je m'insère comme ça vous voyez hop là ça ira mieux et là je fais plein de petits points à l'intérieur du jaune et enfin sur les petites bulles qui vous restent vous n'avez plus qu'à apporter des petites touches le doré voilà donc vous aurez un ensemble un peu de ce style là bon après il y a un petit peu à retravailler si vous voulez si vous voulez que ce soit plus lisse les contours mais là j'ai envie que ça fasse un petit peu à bout avec des effets un peu plus foncés à certains endroits donc je vous ferai une petite vidéo où je vous mettrai en photo finale le rendu final le rendu de ce coloriage une fois le fond terminé donc encore merci à tous et à très bientôt à très bientôt